allez bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour du coup terminer sans seya mode histoire en tous les cas parce que je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce jeu c'est un de mes jeux préférés même s'il est de 2015 mais du coup là on avait commencé le chapitre adès on avait fait toute la partie sanctuaire dans le précédent gameplay donc on s'est arrêté donc au château de pandore où nos amis les chevaliers de bronze avaient sauté dans le puits menant aux enfers après avoir logiquement éveillé leur huitième sens donc là du coup on va passer tout de suite dans le vif du sujet hop voilà donc là on est aux enfers c'est la carte des d'enfer tel qu'elle est dans l'anime sincère dans les oa v 1 adès donc écoutez on va enchaîner hop on commence l'épisode l'enfer l'eau de la placée sous le joug d'adès c'est ya parvient à éveiller ce qui est dommage c'est qu'il manque des choses il manque des combats dans l'anime donc on n'a pas vu le combat contre caron en fait il manque des spectres mineurs caron il y avait le combat contre une il n'y a pas le combat contre pharaon ça c'est vraiment dommage moi j'avoue c'est le gros truc qui manque je trouve après on a les juges il y aura d'amant caminos et avec nos c'est un taux mais bon du coup c'est dommage qu'ils aient pas les spectres mineurs là du coup là ce qui lui dit canon à action on comprend pas pourquoi on comprend pas pourquoi en fait et lui dit ça par rapport au combat qu'il y a eu avant contre une un des spectres mais du coup voilà là comme on ne voit même pas en image ça c'est un peu dommage il aurait pu au moins montrer en image un art work ou quoi pour comprendre donc là je pense qu'on aura peut-être canon qui va te battre qu'on sera d'avant à mon avis ouais voilà il va les laisser partir oui il a tourné la page il s'est rendu compte de ses erreurs passées il a fait pénitence et puis Athéna lui a pardonné donc canon avec l'armure des jumeaux ah je ne suis pas assez reculé voilà j'ai fait une esquive latérale comme ça du coup je peux l'enchaîner avec un combo vu que sa garde était découverte là j'ai fait de l'exposition galactique allez un petit combo on enchaîne tant qu'on a de la barre de cosmo voilà un dernier combo et rien voilà je suis convaincu d'enchaîner allez exclusion galactique c'est terminé ah non c'est parti yes l'ulti elle est passée on va on va finir avec un ulti le triangle d'or golden triangle ah j'aimerais bien qu'il fasse un nouveau jeu senseïa franchement parce que là c'est des jeux mobiles qu'on a depuis 2000 ans j'ai pas eu un jeu console il y a eu que des jeux mobiles moi je suis pas ultra jeu mobile après je dis pas il n'a peut-être est très bien même senseïa walking j'avais joué un petit peu mais après j'avais un peu laissé tomber en termes de combat que c'est du tour par tour donc en termes de combat je sais pas euh moi senseïa c'est plus un jeu de combat qu'un qu'un jrpg quoi mais tour par tour c'est plus le jrpg mais bon peut-être que je m'y remettrai parce que du coup euh je sais pas si on aura un jeu console euh dans le futur hein tout dépend de bandai peut-être que c'est pas assez rentable je sais pas peut-être qu'il y en a en développement euh avec un peu de chance hein pas sur ps5 et ce qui serait cool ce serait un un senseïa fighters comme dragon ball fighters euh en 2d avec des combats en 2d euh avec des séquences vraiment dessin animé mais là c'est très beau hein déjà quand même franchement euh le chara design est bien fait hein mais voilà je pense que ça pourrait être encore mieux franchement mais voilà je pense que ça pourrait être encore mieux franchement donc là je pense qu'il parle à un de ses spectres euh mais voilà caché on ne le voit pas donc là il va rejoindre pandore parce qu'il a peur que d'autres chevaliers euh comme il y a d'autres chevaliers qui sont introduits en enfer il a peur qu'elles se fassent attaquer je pense hein alors du coup ensuite euh on va à dieu des cas donc là c'est euh là où est euh Hadès en fait hein donc Siga et Shun traversent l'enfer à la recherche d'Athéna il rencontre le chevalier d'argent Orphée de la Luire donc bon on a pas les spectres mais on a Orphée donc ça c'est bien donc Orphée il sert Hadès en fait à la base il était venu chercher Eurydice euh sa fiancée qui était morte impliqué par un serpent et euh en fait dans pour être plus précis Hadès il lui avait accordé euh qu'il soit ressuscité mais il a été trompé par pandore en fait il devait pas se retourner avant d'avoir atteint le palis des enfers euh mais voilà il s'est fait tromper du coup il s'est retourné trop tôt et euh et euh Eurydice a été euh changé en partie en pierre donc elle ne pouvait plus bouger du coup Orphée elle est restée en enfer et il sert Hadès Et en fait Orphée il a voulu aider les chevaliers de bronze parce qu'il a appris euh après le combat contre Pharaon qu'on ne voit pas du coup qu'on n'a pas vu euh qui s'est fait tromper voilà et au début il ne le savait pas et au début il ne le savait pas c'est quoi Donc du coup voilà, il a voulu venger du Pandore et puis tuer Hadès. Et pour redevenir un vrai Chevalier Latina. Alors du coup, Orphée moi j'aime bien, il a des techniques sympas. Ah, bien joué de part de Radamante. Donc moi j'ai Orphée, le Chevalier d'Argent, c'est un Chevalier d'Argent à la base. Et c'est un Chevalier d'Argent légendaire, dont la puissance rivalise avec celle des Chevaliers d'Or par exemple. Et quand il a rechadé son Cosmo, ça fait une petite musique. Donc le Fringer Finn, c'est une des attaques spéciales d'Orphée, une de ses deux attaques spéciales. Et euh, elle fait vraiment, elle vient faire KO toi là. Ah, là il a cassé la garde. Par ça, le Fringer Attac, c'est pas mal aussi. Ah bien, là, j'ai pas pu l'affaire. Ça fait vraiment une protection en fait, hein, voilà. C'est une colonne d'électricité, en gros. Et si il s'approche de moi, il est éjecté direct. Donc ça, c'est vrai qu'il a quand même deux attaques spécifiques qui sont pas mal. Alors, elles sont à courte portée, hein, parce que du coup, la colonne de lumière, elle a pas une étendue ultra grande. Et pareil, il y a un Fringer Finn, pour faire vraiment quand même proche de l'ennemi. Mais c'est des attaques qui sont quand même assez sympas, qui mettent KO l'adversaire. Enfin, qui le mettent au sol, quoi, en tous les cas. Radamant, il est impressionnant, hein, quand même. En termes de design, d'armure, l'armure, elle est imposante. Il y a du charisme, hein, Radamant, hein. Allez, essayez à débarrasser de l'armure d'avance. Les petits métiers de Pégas vont bien. La Kouma des Pégas, ah non. Donc là, il a fait d'ici deux attaques spéciales. Bon, du coup, c'était pas très, euh, il était pas très fort, en fait. Il m'a pas donné vraiment de fil à retour dans. Allez, victoire, rang S. Hop là. Ça me fait des pièces pour acheter des costumes. Parce que, bon, je vous l'ai déjà dit, mais on peut, voilà, dévoquer des costumes, dans le jeu, il n'y a rien à acheter en plus, hein, mais c'est juste avec la monnaie du jeu, hein. En fait, c'était une sorte d'illusion, hein, la personne qui était sur le trône d'Hadès, hein. C'était pas vraiment Hadès, en chair et en oeuvre, hein. Alors, du coup, dans l'anime, c'est pas tout à fait comme ça, parce que Radamant, il vient juste pas papoter comme ça, hein. En fait, il lui donne un coup mortel dans le dos, pendant qu'Orphée fait le Stringerphine à Hades. Et c'est pour ça que là, Orphée nous dit que, de toute façon, il n'en a plus pour beaucoup à vivre, hein, pour longtemps à vivre. Parce qu'il a reçu un coup mortel précédemment de Radamant, hein. Donc là, effectivement, ça se passe comme ça. Orphée, dans l'anime, il retient Radamant. C'est lié à fait le météo de Pegas. Bon, Orphée meurt, mais de toute façon, il n'en avait plus pour beaucoup à vivre, hein, franchement. Radamant lui avait donné un coup quasiment mortel, hein. Mais malheureusement, Radamant surviendra. Et oui, malheureusement, il est toujours là. Et là, c'est le revirement de situation. Shun n'est plus vraiment Shun, en fait, hein. Et voilà, c'est Hades. Et en fait, on apprend que Shun est la réincarnation d'Hades, en tout cas, l'hôte, le corps qu'il devait accueillir dans cette époque, Hades. Parce qu'en fait, Hades, la particularité, c'est qu'il se réincarne dans le corps de l'être humain au cœur le plus pur. Ce qui peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est ainsi. Alors, ensuite, donc, on va aller dans le cinquième cercle des Enfers. Donc, apparemment, c'est être Kanon contre Ehak. Voilà, parce qu'en fait, il y avait Kanon qui voulait rejoindre, du coup, Seiya et Shun. Et il avait trouvé sur sa route Yoga et Shiryu. Et ils ont fait un petit bout de chemin ensemble. Ils ont affronté des spectres vraiment pas très forts. Enfin, en tous les cas, ils s'en sont débarrassés assez rapidement. Il y avait le Scarabée, je crois. Il y avait le Golem du Troll aussi. Et il y avait un qui était plus fort, Flégeas du Lykaon. Dont les cheveux de bronze n'ont pas pu se débarrasser. C'est Kanon qui a dû se débarrasser. Et là, du coup, après, ils ont atterri au cinquième cercle des Enfers. Où ils sont tombés sur les juges. Donc là, forcément, c'était plus compliqué. Mais voilà, Kanon, il va rester en arrière pour laisser Yoga et Shiryu prendre de l'avance. Et c'est Kanon, du coup, qui va se frotter au juge des Enfers. Et c'est vrai qu'au début, Kanon, il se frotte d'abord à Radamant, avant que les deux autres interviennent. Mais avant, voilà, qu'Eyak à gauche et Minos à droite. Alors, Eyak dit Ayakos. Là, il y avait trois juges des Enfers qui se rassemblent. Bon là, Kanon, il est un peu prétentieux. Voir se fronter aux trois en même temps, quand même. Parce que, voilà, c'est quand même les plus puissants des spectres. C'est les trois spectres les plus puissants. Donc là, finalement, c'est contre Eyak. Ah, je suis dégoûté. C'est vrai que l'explosion de Galactique, elle est un peu lente à se mettre en pérature en fait. Allez, un petit Congo-Eria, voilà. Et vous, dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le jeu, vous l'avez déjà fait, si les gameplays que j'ai fait, ça vous donne envie de jouer, si vous aimez Saseya ou pas, d'ailleurs. N'hésitez pas. Ou si vous jouez à t'être à d'autres jeux Saseya. Euh, bah, peut-être à Wackling, en mobile. Il y en avait d'autres, il y avait Cosgro Fantasy, il y avait... Je crois même qu'il y en avait un autre. Mais je crois qu'il y en a un qui voulait s'arrêter. Peut-être que ce qu'on fantaisie. Allez, ulti. Yes ! J'ai eu la pluie, p'tain. Et franchement, j'ai eu la chance, parce qu'il venait de lancer la scène aussi. Mais, dans la logique, vu qu'il avait lancé en premier, voilà, c'est qu'elle logique, ce soit moi qui... Mais ça s'est joué à rien, hein. J'ai eu la pluie, c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu. Ouais, il a un côté arrogant, comme Canon, hein. Par contre, contre Minos, c'est pas la même histoire. Parce que Minos, il est quand même très fort, il peut manipuler le corps de ses adversaires avec le Cosmic Mario Nethion. Mario Nethion. Alors, heureusement, il y a eu l'intervention d'Iki. Qui a coupé les fils du Cosmic Mario Nethion. Phoenix, c'est No-Iki. Et voilà, donc Canon a appris par le spectre que... que Sean est Hades, et du coup, il en fait part. Et voilà, là, il se rappelle après, du coup, il y a un flashback, hein, dans l'anime, où il y a Pandore enfant, et puis lui enfant, qui tient bébé, euh, Sean bébé dans ses bras. Et, euh, elle avait essayé de l'enlever, hein, à l'époque. Parce qu'elle, elle tenait dans ses bras, dans ses bras, l'âme d'Hades. Elle voulait qu'il fusionne avec, euh, le corps de Sean. Euh, mais voilà, il l'a protégé, du coup, elle voulait pas que, euh, que Sean soit blessé. Elle a eu peur de trop le blesser en l'attaquant ici. Du coup, elle a... Elle s'est retirée, elle a décidé de patienter. Et puis voilà, finalement, hein, du coup, Sean a finalement fusionné avec, euh, avec l'âme d'Hades. Donc là, du coup, euh, Hades, il va affronter les spectres, les... les juges, là, pour s'en débarrasser vite fait, pour rejoindre, euh, Sean. Essayer de le sauver, hein, de l'âme d'Hades. Alors ça, c'est pas mal, parce que du coup, la shop Viki, euh, il avait commencé à lancer un combo, et ça a arrêté son combo. Ça, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'il y a certains effets de... certaines attaques de... de certains chevaliers, qui sont quand même, euh... qui ont des prioses sur d'autres, en fait, hein. Donc ça, c'est pas mal. Comme Camus, euh, son exécution d'aurore, euh, même s'il est en fin d'attaque, et qu'on l'attaque même de côté, euh, on se fait quand même toucher, hein. Donc, euh, il y a, ouais, il y a des... Il y a l'aurore boréale du Kraken, du diable Kraken. Euh, elle casse la garde. Je crois qu'il y avait aussi, euh, Canon, euh, peut-être le triangle d'or, je sais plus, qui casse la garde. Enfin bon, il y a des trucs, euh, mais direct, quoi. Ah ! Eh, il me donne du fil à retourne, hein, il y a quoi. Il me donne du fil à retourne, hein. Voilà, les ailes du phoenix, et c'est réglé. Donc là, Ehak, c'est réglé, hein. Ikki s'en est débarrassé. Ceux-là, Musée, ce jour-là. Alors, ensuite, bon, il y a deux trucs alternatifs, hein, alors, euh, donc là, on va aller à Judeka, et ensuite, on fera l'embranchement qui est en dessous. Donc, Iki a réussi à vaincre Ak, ouais, donc, voilà, il a été télétransporté, hein, depuis, euh, le cinquième siècle d'enfer, jusqu'à la Judeka, euh, par, Pandore, donc, là, il voit, voilà, Shun, euh, en face de lui, hein, avec les, 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 les vêtements d'Hadès. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Iki va pas abandonner son frère Shun, hein, franchement, euh, il va essayer de, de, de faire tout ce qu'il y a en son pouvoir pour, euh, pour ramener Shun. Voilà, donc, c'est lui, c'est là qu'il lui parle de, de, de l'ultime éclipse qu'il a commencé à lancer. En fait, il va aligner toutes les planètes du système solaire pour faire, du coup, une éclipse parfaite, hein, sans fin. Voilà, et du coup, si la Terre n'a pas de soleil, bah, voilà, rien n'y survivra, hein, ça sera une époque glaciaire, hein, pas en deux minutes, hein, évidemment, mais, euh, mais, euh, au bout d'un certain temps, euh, sans soleil, euh, la Terre deviendra un glacier, et puis, euh, rien n'y survivra, hein, au bout d'un moment. C'est parti. C'est parti. Donc là, il y a, voilà, il y a un moment où Shun a repris, euh, ses esprits, euh, mais, voilà, et qu'il n'a pas réussi à se résoudre à, à, à tuer Shun. Et là, du coup, voilà, Hadès a repris le contrôle du corps de Shun. Il a tué Ikki, puis voilà, il demande, euh, à Pandora de s'en débarrasser, euh, avec tous les honneurs qu'il mérite. Alors, ensuite, il y a un nouveau visiteur, et on retrouve Shaka, compensée morte, et Athéna, compensée morte. Non, en réalité, ils sont pas vraiment morts, ils ont éveillé leur huitième sens, pour pouvoir venir vivant, euh, aux enfers. Alors, qu'on pensait qu'elle allait se battre contre toute attente, elle le supplie de mettre fin à l'ultime éclipse. Donc, voilà, il en profite, hein, Hadès, il demande carrément à Shaka de tuer Athéna, avec la lance de Pandora. Et voilà, Shaka, il veut pas, il veut pas, il veut pas, il veut pas obéir à Hadès, il veut tuer, euh, il veut tuer Hadès, enfin, voilà, avec la lance, il va plutôt vouloir tuer Hadès. Alors, en fait, là, on le voit pas, mais voilà, Athéna s'est, euh, interposée entre la lance et, euh, en fait, euh, elle a enfoigné la lance, et en fait, son sang, voilà, elle a été blessée à la main, hein, et son sang a coulé de la lance. Et, euh, le sang a atteint Hadès, et en fait, au contact du sang d'Athéna, euh, l'âme d'Athéna s'est séparée du corps de Shun. Ou alors, on va dire que peut-être que le sang d'Athéna et le cosmos d'Athéna a permis à Shun de se réveiller, d'avoir plus de force pour rejeter l'âme d'Athéna. C'est peut-être ça, la vraie explication, d'ailleurs, hein. Mais quoi que, le sang d'Athéna aussi, euh, brûlait l'âme d'Athéna, donc du coup, voilà, il y aura un peu des deux. Alors, ensuite... Voilà, parce qu'il y avait Seiya qui avait été, euh, jeté au pro-site, hein. C'est l'enfer de glace. Et en fait, voilà, ils vont aller à la poursuite d'Athéna, hein. Parce qu'en fait, Athéna, une fois qu'elle a libéré l'âme de Shun, son corps a été emporté par l'âme de Shun, au-delà du mur de Lamentation. Euh, emporté par l'âme d'Hadès, pardon. Euh, donc du coup, euh, Athéna est derrière le mur de Lamentation, avec Hades, euh, mais là, c'est un peu compliqué, parce que, pour le détruire, il y a que les rayons du soleil qui peuvent détruire le mur de Lamentation, mais au plus profond des enfers, là où ils sont, hein, ben, les rayons du soleil ne peuvent pas atteindre le mur, donc c'est compliqué. Alors, en fait, voilà, Shaka, il voulait se sacrifier en surintensiquant son cosmo pour essayer de lui détruire le mur des Lamentations. Alors, il y avait un passage où, bon, on ne le voit pas, hein. Ils vont essayer avec les armes de Lamentations, hein, les 5 Chevaliers d'or, hein, euh, le bélier, le scorpion, euh, le lion, balance, euh, vierge, mais les armes de Lamentations, ils marchent pas pour détruire le mur, le mur de Lamentation, il est trop résistant. Donc, du coup, euh, ils vont, euh, unir leur cosmo, vu qu'il est, il est autour du soleil, hein, les 12 constellations de Chevaliers d'or sont autour du soleil, hein, euh, ils vont utiliser leur cosmo, euh, pour essayer de reproduire la lumière du soleil, mais les 5 ne suffisent pas, hein, il faut que tous les Chevaliers d'or soient là, alors, du coup, au moins leurs armures, hein, donc, toutes les autres armées d'or surviennent, hein, elles sont apparues dans les enfers, donc, elles sont venues du sanctuaire jusque aux enfers, et comme elles sont toutes présentes, elles, elles entrent en résonance, en fait, hein, les unes avec les autres, il manque que l'armure des Gémeaux, portée par, euh, Canon, hein, il y a son armure, bon, là, on la voit pas briller, mais, dans l'anime, elle brille, hein, voilà, elle sent qu'elle est appelée par les autres armes d'or, par, par résonance, ça fait un son, et puis, voilà, les armures brillent aussi, hein, Donc, lui, il voudrait rejoindre les autres, mais, du coup, il y a Radamant qui lui barre le chemin, parce qu'il veut confier l'armure d'or, pour, voilà, il sait qu'elle est appelée, que c'est un cas d'extrême urgence, et que, voilà, il sait que, on a besoin de lui et de son armure. Donc, on se débarrasse de Radamant, pour donner l'armure aux autres. Donc, la téléportation, c'est pas mal aussi, hein, pour stopper un combo. Par contre, la téléportation, on peut pas le faire à l'infini, hein, malheureusement. Ah ! Ah ! Yeah ! Je finis que, euh... la spie, euh... Donc, voilà, du coup, il se sépare de son armure, comme ça, l'armure des Gémeaux va, du coup, pouvoir rejoindre les autres, en fait, hein. Donc, là, du coup, là, maintenant, Canon, il y a plus d'enjeu pour lui, il a accompli sa tâche, euh, il peut prendre tout son temps pour, euh, pour battre Radamant, pour se battre contre lui, en tout cas. Mais vu qu'ils sont, voilà, de forces quasiment égales, et puis, en plus, sans armure, du coup, il est pas protégé, euh, il peut très vite succomber, hein, aux attaques de Radamant. Du coup, il décide de se sacrifier pour, euh, vaincre Radamant, pour le mettre vraiment hors d'état de nuire. Il va faire comme chez Ryu, hein, contre, contre Shura, hein. Ils vont s'élever dans le ciel, comme, euh, c'est Fred, hein, comme, euh, comme le combat qu'il a fait contre, qu'il a livré contre Suranto. Donc là, on le voit pas, mais voilà, il a intensifié son cosmo pour s'élever dans le ciel. Et d'ailleurs, on les voit après, un petit peu après, euh, ils retombent sur le sol, mais bon, là, ils meurent, quoi. Tous les deux. Alors, du coup, Eyak est mort, Radamant est mort, donc il reste encore Minos, le dernier juge des enfers qui reste. Je vais prendre Chun. Vu que j'ai déjà, euh, combattu avec Seiya tout à l'heure. Donc là, on a les douze chevaliers d'or, parce qu'en fait, on les voit, euh, avec, voilà, on les voit porter leurs armures, hein, Camus ou Aphrodite, par exemple, mais, euh, c'est leurs armes qui a pris corps, hein, entre guillemets, mais, euh, bon, ils sont pas ressuscités, hein. Ouais, enfin, les Shredders défendent ont été ressuscités, euh, c'est une façon de voir, mais bon, c'est pas tout à fait ça, quoi. Donc, voilà, en fait, ils vont concentrer dans douze cosmo, dans la flèche du Sagittaire, pour essayer de détruire le mur des Lamentations. Et voilà, par contre, l'onde de choc va être énorme, donc ils vont tous mourir, par le, par la déflagration, la déflagration, donc ils demandent aux chevaliers de bronze de s'éloigner, de s'écarter, hein, le plus possible du mur, pour, euh, ne pas être désintégrés, euh, et d'ailleurs, voilà, voilà, ce qui est important de souligner, parce que, euh, les chevaliers de bronze, ils ont reçu le sang d'Athéna sur leur un mur, donc ils peuvent se rendre à Illusion, parce qu'en fait, au-delà du mur des Lamentations, on se dirige vers, euh, Illusion, et, euh, il n'y a que ceux qui sont, euh, d'essence divine, qui peuvent s'y rendre, donc même les chevaliers d'or, n'auraient pas pu s'y rendre, d'ailleurs. Mais du coup, voilà, les chevaliers de bronze, qui ont reçu le sang d'Athéna, des, des mains de Chion, euh, lors de l'épisode précédent, lors du gameplay précédent, euh, ils peuvent, ils pourront logiquement, atteindre Illusion. Mais voilà, il y a Minos qui leur barre la route. Donc là, ils ont revoit ce chemin, Shun et Seeyar. Et Minos, il sent, voilà, qu'il y a quelque chose, il sent qu'il y a, qu'il y a le pouvoir des Chevaliers d'or, qui veut, qui en a contre le, contre le mur de Lamentations. Et Blood Chain ! Et Blood Chain ! Thunder Earth Chain ! Et Blood Chain ! Et Blood Chain ! Et Blood Chain ! Ce qui est sympa c'est qu'on a toutes les armures des cheveux de bronze Il y a les 4 versions Il y a la V1, la V2, la V3 Et il y a même les armures divines Et ce qui est sympa avec les armures divines C'est qu'elles ont des attaques du Zang Inédites en fait C'est des attaques utiles qui souvent combinent 2-2 leurs attaques P Donc petit rang S Voilà les chevaliers vont lancer l'armure Euh pardon La Flageur du Sagittaire La Flageur du Sagittaire Voilà donc du coup ils ont réussi un échouer d'or par contre voilà ils ont fait un énorme Voilà, un homme me trouve dans le mur de la Lamentation, et on voit au loin, il y a une sorte d'hyperdimension. Non, voilà, Yoga et Shiryu les ont rejoints, mais bon, les Chevalets d'or, ils sont morts. Ils sont partis, oui, ils sont morts. En fait, dans l'anime, il y a Yoga, Shun et Seiya qui se dirigent vers l'hyperdimension, mais il y a Shiryu qui reste en arrière, parce qu'il reste trois spectres. Euh, qui, trois spectres puissants, Basilic, Queen de la Lorraine, Sylphie du Basilic, pardon, et Gordon Minotaur. Et du coup, il se bat contre trois spectres, et après, bon, il y a Yoga qui va se battre contre Minos, mais du coup, il n'y a que Yoga qui se bat contre Minos. Et c'est vraiment au bout de la galerie, hein, en fait, Minos les rejoint, vraiment au palier de l'hyperdimension, juste avant de sauter. Il y a Shun et Seiya qui peuvent sauter, mais il y a Yoga qui reste en arrière. Donc là, du coup, vu qu'ils ne montrent pas les spectres mineurs, ils ont arrangé un peu le scénario pour laisser Shiryu et Yoga en arrière. Et pas au bon endroit pour Yoga, bon, voilà, contre Minos. Donc voilà, ils se sont un petit peu arrangés, c'est dommage, franchement, qu'ils n'aient pas mis des spectres mineurs. Au moins, ils ont pu les mettre en DLC ou je ne sais pas, c'est un peu dommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors évidemment, on peut varier les combos en variant les... en alternant les carrés-carrés-triangles. Si on ne fait que plusieurs fois carrés, ça fait un combo. Si on ne fait que plusieurs fois triangle, ça fait un autre combo. Et on peut faire des... commencer par carré-carré, finir par triangle, ou trois carrés, un triangle, voilà, il y a plusieurs... Il y a plusieurs combos possibles. Ah ! Elle a failli marcher, l'outil ! Ah ! Oh ! Une victoire ! Ah ! Une victoire ! C'est quoi ? Ah ! Ah ! Oh ! Oh ! On ne sait pas que la guerre est un peu de la guerre, mais que la guerre est un peu de la guerre ! Ah oui alors y'a Minos Qui essaye qu'elle aime de le rejoindre Il a été battu mais bon il est pas encore mort Et il saute dans l'hyperdimension Mais en fait son armure elle peut pas Le protéger Parce qu'elle a pas de sang divin Donc du coup voilà il est désintégré dans l'hyperdimension Ah j'ai reçu plein de titres Ok Alors maintenant nous allons Donc là on est toujours au mur des lamentations Donc c'est un petit résumé je pense Voilà on a traversé l'hyperdimension En direction de l'ellusion Ah oui Mais y'a Iki encore c'est vrai Y'a Iki qui n'est pas encore passé Et voilà Y'a Pandore Y'a un petit dialogue entre Pandore et Iki Et en fait comme lui Il est pas protégé par le sang d'Athena Il a pas reçu le sang d'Athena Iki Et du coup il ne peut pas les suivre Et en fait elle va lui confier Un objet protecteur Un petit bracelet Et c'est ce qui la protège elle Dans le monde des enfers d'ailleurs C'est un objet qui lui a été confié par Par les deux joueurs Et elle en fait voilà Elle lui confie parce que Voilà elle se rend compte que voilà A l'époque quand on était enfant C'est Hades qui Qui a fait que toute sa famille Est morte Elle a ouvert les yeux en fait Et en fait Elle a ouvert une petite boîte à l'époque Ouais effectivement dans une dépendance Dans le jardin quand on était enfant Et c'est elle qui a libéré deux divinités Thanatos le dieu de la mort A droite Hypnos le dieu du sommeil à gauche Et c'est eux qui lui ont donné Effectivement de protéger Hades Qui devait renaître En échange je dirais De la vie éternelle bien sûr Oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501